Merci nombreux pour entendre le message que j'avais à votre attention. Je vous prie de m'excuser de vous avoir un petit peu bousculé, parce que moi non plus je n'ai pas la vie facile, j'ai du mal à organiser les choses très longtemps à l'avance, tellement que ça change tout le temps. Ça change et surtout que la situation de notre pays, comme vous le savez, n'est pas du tout le tout repos et elle est appelée à évoluer en permanence. J'étais venu pour un peu plus d'une semaine, mais malheureusement je dois vite retourner, comme vous le savez, parce que la déclaration de guerre qu'on nous a faite, en tout cas exige plutôt qu'on soit sur le terrain et qu'on fasse face à cette dictature. Je voudrais donc, si vous le permettez, vous montrer un peu dans quel sens va aller notre discussion de ce jour. Je dis notre discussion parce que j'insiste sur l'interactivité. Donc je vais vous exposer la situation, vous rappeler un petit peu le contexte. Ensuite, il y a une petite exhortation par rapport au contexte. Et pour finir, je vous parlerai de ce que nous avons prévu. Et enfin, je vous donnerai la parole afin que vous fassiez aussi part de vos observations, de vos remarques. Et pourquoi pas, de poser aussi des questions. Alors la situation, comme vous le savez, elle part de la signature de ce que nous avons appelé l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet accord ? Tout simplement parce que le peuple congolais, qui a voulu bouter dehors Joseph Kabila pour les raisons que nous savons, donc il a refusé de respecter la Constitution, le peuple s'est buté à une violence inouïe qui avait commencé le 19 septembre de l'année passée. Il s'est poursuivi dans la nuit du 19 au 20 septembre, qui a occasionné énormément de morts. Et cela avait heurté la communauté internationale, qui est venue en force pour demander à Joseph Kabila, responsable évidemment de ce massacre, de se plier à la volonté du peuple. Malheureusement, cette volonté était de le voir partir, mais à défaut d'avoir été jusqu'au bout, on nous a donc imposé le fameux dialogue, à l'initiative évidemment des évêques de la Saint-Côte, lequel dialogue nous a amené à signer cet accord dit de la Saint-Sylvestre. Malheureusement, ce qui était un succès à l'époque, aujourd'hui est décrié. Nous sommes rendus responsables de la dégradation de la situation. Certains nous reprochent d'avoir donné l'occasion aux dictateurs de demeurer au pouvoir en ayant signé cet accord avec lui. Mais je vous prie de croire ici, chers compatriotes, qu'à aucun moment nous étions animés de mauvaises intentions. Et lorsque vous regardez d'ailleurs les conclusions de cet accord, vous pourrez vous rendre compte que c'était vraiment un succès, une victoire, une victoire obtenue, on va dire, autour d'une table, alors que nous n'avions pas, nous, les défenseurs de la cause du peuple, pris les armes pour cela. C'était la pression de ce peuple qui a fait peur à un moment donné à la communauté internationale, qui est venue mettre fin à l'accord, aux discussions qu'il y avait à l'Union africaine, qui est emmené par M. Edem Cozio, pour nous orienter vers cette proposition des évêques qui a été acceptée par tous et qui nous a vu conclure cet accord de fort belle manière. Un accord qui, je vous le rappelle, avait obtenu que Joseph Kabila ne touche pas à la Constitution, ni par voie référendaire, ni par voie parlementaire, qu'il ne s'engage pas à entamer un troisième mandat, et qui doit laisser le gouvernement être dirigé par l'opposition, de préférence, plus précisément, plutôt, celle du rassemblement. On créait ce qu'on appelait le Conseil national de suivi de l'accord, le CENSA, en sigle, pour qu'il allait aussi être dirigé par l'opposition du rassemblement. Et là, ça avait été clairement stipulé que c'était le président du Conseil des Sages, notre défunt président Etienne Sisekevi. Ce qui, donc, démontrait que nous étions dans une situation où Joseph Kabila n'avait qu'une seule solution, c'est celle d'emprunter la voie de sortie qui lui avait été tracée, pour quitter le pouvoir en toute tranquillité et permettre à l'alternance de se réaliser. Malheureusement, dans la foulée, nous avons perdu notre leader et Joseph Kabila, donc, a saisi cette occasion pour bazarder, passez-moi le terme, cet accord de la Sainte-Sylvaine. Nous avons remarqué sur le terrain que ces émissaires étaient devenus arrogants, un peu trop sûrs d'eux, complètement imperméables à tout ce qui pouvait s'en suivre. En fait, ça, c'était la deuxième étape de la discussion qui devait suivre automatiquement la signature de l'accord de la Sainte-Sylvaine. C'est l'étape que nous avons appelée « arrangement particulier ». C'est à cette étape qu'il fallait simplement matérialiser ce qui avait déjà été défini dans l'accord. Donc, par exemple, juste pour illustrer ce que je dis, lorsqu'on parle du premier ministre qui doit venir du rassemblement, l'arrangement particulier était de dire comment cela allait se faire, comment le rassemblement allait présenter ce premier ministre et comment Joseph Kabila allait enteriner la chose. Et c'est là qu'ils sont venus avec une flopée de mauvaise foi pour essayer, évidemment, de mettre des embûches dans tout ce qui s'en est suivi. En réalité, ils ont voulu tuer l'accord. Ils ont amené, évidemment, les évêques au bout de leur force, de leur bonne volonté. Et à ce moment-là, les évêques ont rendu le tablier, comme on dit, et les choses ont capoté. Alors, à partir de ce moment-là, Joseph Kabila a commencé, évidemment, la manœuvre de toute dictature, c'est-à-dire le débauchage. Il y avait quelques esprits faibles parmi nous qui sont tombés dans son panneau. On leur a fait miroiter des postes de premier ministre, de ministre, etc., des postes de responsabilité, quoi, disons. Et ils ont mordu à l'hameçon, voilà, comme est-ce que, de fil en aiguille, nous sommes arrivés en plein dans la crise. Mais, de notre côté, nous savions, nous savions que la traversée allait être très difficile dès lors que nous avions perdu le président Iten Tisekedi. Mais n'oubliez pas qu'avant lui, deux mois avant, le président Mando Simba nous avait aussi quitté. Donc, nous avons connu, en l'espace de deux mois, deux grosses pertes par rapport au rassemblement. Et donc, il fallait, dans un premier temps, resserrer les rangs, essayer de se mettre d'accord sur la suite à donner. Et là, l'option a été levée de mettre, cette fois-ci, de créer plutôt un poste de président pour le rassemblement. Comme ça, on essayait de satisfaire aux ambitions et aux désirs de positionnement, on va dire, disons-le clairement, des uns et des autres. Le poste de président a été donc créé et c'est votre serviteur qui a été élu, quasiment, on va dire, à l'unanimité. ensuite, le poste du président du conseil des sages a été confié à Pierre Lumbi, le président Pierre Lumbi qui est, après le décès, évidemment, du défunt président Amandong Simba est devenu le chef, on va dire, du G7 au Congo et nous avons également créé la coordination des actions et celle-là, elle va être attribuée au président Martin Fayoulou qui est de la dynamique. ainsi, on équilibre les trois grandes tendances du rassemblement, l'UDPS, le G7 et la dynamique de l'opposition. Voilà comment nous avons fait les choses. Évidemment, nous avons continué un petit peu plus loin en organisant le conclave et c'est à l'issue de ce conclave que nous avons pris une série de mesures en prévision, évidemment, de ce qui allait passer, donc qui allait arriver et qui allait se passer et qui se passe aujourd'hui et comme vous le savez, nous, nous ne sommes pas étonnés, nous nous y attendions et nous étions en train de nous préparer. Donc, c'est la situation dans laquelle nous sommes et qui me pousse directement à passer au deuxième point qui est l'exertation que j'avais à votre endroit. Ici, j'aimerais vraiment m'adresser, c'est vrai que le modérateur a parlé de compatriotes de la nation congrôlée, certes, vous en faites partie, il n'y a pas de doute, mais moi, je m'adresse plutôt à la diaspora. Pourquoi la diaspora ? Parce que vous êtes une véritable force, mais sûrement une force qui s'ignore, comme d'ailleurs la majeure partie de notre peuple. Vous êtes une force parce que vous avez démontré en 2011 de quoi vous pouvez être capable. Aujourd'hui, chers compatriotes, si je m'adresse à vous, c'est parce que le Congo, notre pays, notre mère patrie, est en danger. Ce qui se passe au Congo est inacceptable. Ce que vous voyez à travers à travers les réseaux, les réseaux sociaux, j'allais dire, n'a aucune commune mesure avec la réalité. Il y a dans ce pays un retour qui est opéré à la dictature. Cette dictature que des fils et des filles de ce pays, qui, ici, je pense particulièrement au fondateur de l'UDP, c'est-à-dire tous ceux qui les ont accompagnés dans ce combat, avait entrepris de combattre une dictature qu'on avait déjà réussi à faire reculer. Une dictature qui ne pouvait plus s'afficher au grand jour, qui ne pouvait qu'exercer, s'exercer plutôt par des voix détournées, mais une dictature qui est en train de revenir au galop. Et celle-ci a quelque chose de particulier, c'est que c'est non seulement pour l'intérêt de l'individu qui est en train d'exercer cette dictature, mais il y a autour de cela tout un système qui consiste à pourbrir le pays, à le piller, mais systématiquement, et à nous laisser, je ne sais dans quel état, si nous ne réalisons pas ce qui se passe et que nous ne résistons pas. Donc, ce n'est pas une affaire d'individu en ce moment. Nous sommes vraiment face à un système qui est décidé à écraser, à museler le peuple congolais quoi qu'il arrive, et donc, nous n'avons pas d'état d'âme à avoir. Nous devons nous mettre ensemble, peu importe nos divergences, peu importe nos convictions, notre approche. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'être libéré. Et cette libération passe par le départ forcé de Joseph Kabila. J'ai été palpé du doigt la réalité à l'intérieur du pays. La dictature, c'est vrai, qu'elle a pour siège Kinshasa, mais vraiment, je vous dis, à l'intérieur du pays, c'est pire. parce que là-bas, ils tuent à l'abri des regards. Il n'y a pas de journalistes étrangers là-bas. Il n'y a pas de consulat. Peut-être à l'Oumbashi, certes, mais ailleurs, à l'intérieur du Katanga, il n'y en a pas. Dans les Kassai, à l'Équateur, dans le Bandoundou, au fond, il n'y a pas de consulat là-bas. Il n'y a pas de témoin étranger de l'horreur qu'on impose à notre peuple. Nous avons des dirigeants qui n'ont aucun sentiment d'attachement à ce peuple ni de reconnaissance à celui-ci. Le pays est en danger, chers compatriotes, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas une propagande que je fais. je vous demande simplement de mettre de côté nos querelles, de mettre de côté nos divergences et de penser à notre pays et à ce que nous pouvons faire. Et vous, de la diaspora, vous l'avez démontré il y a quelques années, vous avez mis en branle tout l'Occident ici, parce que c'était les Congolais de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de partout qui étaient debout. Refaites-nous ce remake de cette scène qu'on a vue, pacifiquement évidemment parce que nous avions condamné en son temps les violences, les débordements, ça ne sert à rien de s'en prendre aux bus, aux véhicules ici, aux devantures des magasins, on ne nous entendra pas, au contraire, nous biaiserons notre message. mais l'avantage est qu'ici, ce sont de vieilles démocraties qui sont composées d'hommes et de femmes qui sont sensibles à l'expression populaire et je crois que chacun d'entre nous a une relation proche ou lointaine, peu importe, dans les milieux politiques belges, français, britanniques, que sais-je, et qu'on peut jouer là-dessus pour attirer l'attention sur ce qui se passe au courant. Et donc, n'ayez foi qu'en vous et ne comptez d'abord que sur vous. Tout le reste sera évidemment les leviers avec lesquels vous allez renforcer votre détermination et votre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes visés. Et ces objectifs passent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le départ de Joseph Kabila. Ce n'est pas de l'acharnement que nous faisons sur un individu, chers compatriotes. Vous devez comprendre que si nous en sommes là aujourd'hui à demander le départ de Joseph Kabila avant le 31 décembre, c'est uniquement parce que notre bonne foi est arrivée à bout. Elle a été déçue, elle a été dévoyée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire une once de confiance à Joseph Kabila. Il a systématiquement désorganisé le système de financement annuel parce que depuis 2012, à chaque année budgétaire, il y avait 250 millions de dollars qui étaient dotés au budget de la CENI. Cet argent a pris une destination inconnue lorsqu'on devait faire les comptes en 2016 et savoir combien le processus électoral, de combien avait besoin le processus électoral pour que nous organisions les élections. Donc, systématiquement, M. Joseph Kabila avait refusé d'organiser l'élection et a utilisé cet argent contre le Congo et contre les Congolais. Parce que c'est avec cet argent qu'il a acheté les armes et tous les ustensiles qui lui ont permis de mater le début de soulèvement qui avait commencé le 19 septembre de l'année passée. Et donc, nous disons, il n'est pas question de lui faire confiance. Parce qu'ensuite, il y a eu l'accord de la Sainte Sylvestre, comme je vous l'ai dit, qui était encore une possibilité lui offerte de partir avec les honneurs, mais là encore, il a craché dessus et il a préféré évidemment l'affrontement plutôt que le départ dans la paix. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons, ce n'est pas possible de continuer avec lui. Ce calendrier qui est sorti, qui comme vous le savez, est sorti sous la pression principalement des États-Unis, ce calendrier n'a pas de sens. D'abord, il comporte beaucoup de non-dits, beaucoup d'erreurs aussi, en plus. Mais aussi et surtout, ce calendrier, nous savons qu'il a été obtenu sur pression. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Joseph Kabila qui ne veut absolument pas quitter le pouvoir parce que c'est ça la vraie raison de tout ce que vous voyez, à un moment donné, il a lâché du lest pour permettre évidemment à cette pression de se desserrer et c'est ce qui se passe maintenant, vous avez vu, les sorties des États-Unis et autres dans les médias, c'est, oui, nous allons accompagner le calendrier, etc. Et entre-temps, ces laboratoires sont en train de réfléchir pour nous pondre encore une de ces actions cyniques qui vont empêcher au processus électoral de continuer. Voilà pourquoi pour nous, le calendrier, c'est un non-événement, ça ne nous concerne pas parce que nous voulons d'abord nous consacrer à barrer la route à Joseph Kabila qui doit quitter le pouvoir au plus tard le 31 décembre de cette année. Alors, beaucoup, beaucoup parmi vous, enfin, vous certains, je ne sais pas que, je n'en connais pas, non, mais certains diront sûrement que dans les questions il y aura ça, oui, mais soyons réalistes, qu'est-ce qui va arriver ? Je crois que, plutôt comment est-ce que ça va arriver ? Je crois évidemment que la chose la plus mauvaise à faire, c'est de commencer à réfléchir comme ça. Dire qu'il faut être réaliste et que ce genre de choses ne peut pas arriver, c'est tout simplement dénier sa qualité d'être humain et sa capacité à émettre un avis. Nous sommes le peuple congolais. Nous sommes les véritables propriétaires de ce pays. Nous sommes le souverain primaire et comment est-ce que notre volonté ne peut pas se réaliser dans ce pays qui est le nôtre ? Je veux comprendre que des Congolais qui veulent faire changer les choses en Belgique ne réussissent pas. C'est normal parce qu'ils ne sont pas belges, parce que pour être belge il faut avoir cette nationalité-là et pour changer les choses il faut avoir la capacité de voter, le droit de voter. mais au Congo notre pays pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cette capacité de changer les choses ? Pourquoi est-ce que ce sont des Congolais eux-mêmes qui viennent vous poser la question de savoir mais est-ce que vous pourrez réaliser ce que vous dites ? Mais moi je réponds tout simplement oui. Nous pouvons le faire si nous voulons le faire. si nous n'arrivons pas à le faire si nous n'arrivons pas à chasser Joseph Kabila ça veut dire que nous ne voulons pas. Quelque part en nous nous ne voulons pas qu'il s'en aille et il faut se l'avouer il faut se poser la question de savoir alors pourquoi et même vous chers compatriotes vivant à l'extérieur vous pouvez de là où vous êtes à des milliers de kilomètres du pays oeuvrer pour que cela arrive. Aujourd'hui plus personne ne tient à ce que Joseph Kabila reste au pouvoir si ce n'est que des individus mafieux à la tête de fortune qui usent d'ailleurs de ces fortunes pour essayer de faire du lobbying par ici ou du lobbying par là afin évidemment de maintenir Joseph Kabila. Voilà pourquoi d'ailleurs nous disons que tous ceux qui signent des contrats en ce moment avec Joseph Kabila lorsque les choses vont changer qu'ils considèrent ces contrats comme nuls et de nul effet. Nous pouvons le faire Nous pouvons le faire il suffit de le croire Ces gens croyez-moi je les ai approchés Ces policiers je les ai affrontés cette machine à répression ce sont des gens qui sont comme des automates ce sont des gens qui sont mécontents Même les cadres que vous voyez au PPRD et ailleurs beaucoup sont mécontents et veulent le changement Regardez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vote lorsqu'il y a eu la motion de défiance contre le ministre des affaires étrangères et contre le président de leur fameux parlement Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu mais parce qu'ils n'avaient pas confiance dans leur propre rang Une majorité ne se comporte pas de cette manière Si vous êtes sûr de votre majorité mais vous allez au vote et vous battez l'opposition à la régulière Pourquoi est-ce qu'ils ont usé de subterfuge ? Mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont même plus sûrs d'eux Pourquoi pensez-vous qu'ils déploient ce gigantesque arsenal pour nous mater ? Mais c'est parce qu'ils ont peur Ils ont peur du moindre début d'action de protestation parce qu'ils savent que ça va s'embraser Pourquoi est-ce que pensez-vous qu'ils ont peur d'autoriser le rapatriement de notre défunt leader ? Mais ils ont peur de ces rassemblements-là Donc ça veut dire que si nous nous rassemblons si nous nous mettons ensemble marchons ensemble ils vont reculer ils vont à la limite même je dirais ils vont fuir Alors n'est-ce qu'ils ont eux Ils sont incapables de tuer 80 millions de Congolais Ils vont en tuer quelques-uns Ils vont en tuer quelques-uns que nous élèverons en martyr le moment venu mais eux leur place sera en prison jusqu'à la fin de leur jour Donc de ce côté-là ne vous en faites même pas si nous sommes déterminés nous sommes debout comme ça s'est passé ailleurs en Afrique c'est pour vous dire que c'est possible aussi en Afrique alors nous réussirons à bouter dehors cette dictature Et aujourd'hui nous n'avons pas à avoir d'état d'âme c'est une question de temps notre peuple est en danger notre pays est saigné à blanc ce pays est aux mains de gens dangereux qui n'hésitent pas à vendre notre uranium à des états voyous des états qui à leur tour vont aussi menacer la stabilité du monde entier donc même là où vous êtes ici pensant que vous êtes à l'abri vous n'êtes pas totalement à l'abri parce que si notre uranium tombe dans les mains d'un état voyou c'est l'occident ici qui sera la première le premier à être menacé donc levons-nous chers compatriotes il est encore temps de faire les choses et de bien les faire il est temps de chasser Joseph Kabila alors pour cela nous nous avons essayé évidemment de passer de la parole aux actes nous avons commencé à prendre langue entre nous et le rassemblement que je dirige a pris contact avec les mouvements citoyens mais plusieurs mouvements citoyens et depuis peu nous avons remarqué que les les amis du MLC et de l'UNC nous ont aussi approché ont répondu favorablement à notre appel l'appel à l'unité pour barrer la route à Joseph Kabila j'en profite d'ailleurs pour saluer le président Jean-Pierre Bemba que j'ai rencontré hier donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui le langage est à la libération du Congo je ne voudrais pas que les gens se se perdent en conjecture et commencent à à pérorer sur la 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 l'intégrité d'un tel ou d'un tel leur viendra où nous jugerons le comportement des uns et des autres mais pour leur il faut s'unir c'est ce que nous avons commencé à faire donc comme j'étais en train de vous le dire mais plus particulièrement le rassemblement et les mouvements citoyens sont déjà dans la réflexion sur des actions à mener pour barrer la route à Joseph Kabila et à sa bande c'est ainsi que je vous exhorte à à soutenir le lancement de la de l'action la manifestation du 15 novembre lancée par nos amis les jeunes de la Lucha nous sommes ensemble à chaque fois qu'un Congolais qui se lève pour défendre son pays pose un acte dans ce sens nous devons tous être solidaires avec lui là où on est et quoi qu'on fasse nous devons sensibiliser nous devons orienter revenons à cette culture de 2011 souvenez-vous lorsque nous appelions les membres de nos familles qui dépendent en grande partie de nos maigres revenus d'ici lorsque nous les appelions pour les exhorter à soutenir le candidat du changement qui était Etienne Tisekedi donc aujourd'hui nous sommes dans la même configuration je vous exhorte à appeler incessamment au Congo à leur dire que le cap à ne pas dépasser c'est celui du 31 décembre 2017 et qu'au-delà de ce cap vous allez les rendre responsables de la situation qui arrivera parce que qu'est-ce qui va arriver au-delà du 31 décembre si Joseph Kabila n'est pas parti la communauté internationale qui comme vous le savez a toujours choisi la solution de la facilité en contournant habilement la difficulté va venir avec sa machine à pression elle va venir avec toute une sorte de mesure et peut-être qu'il y aura même une résolution des Nations Unies qu'on nous obligera à respecter et à ce moment là nous serons dans une autre configuration ce sera une configuration où on nous fera accepter Joseph Kabila en nous promettant de faire des pressions sur lui pour qu'il s'en aille mais nous ne croyons plus à ces pressions nous le leur avons déjà dit à la communauté internationale parce que la meilleure des pressions c'était la résolution 2348 qui traduisait évidemment l'accord de la Saint-Sylvestre en un instrument de pression mais jamais cet instrument n'a été utilisé à bon escient jamais cette pression n'a abouti à quoi que ce soit au contraire Kabila a totalement détricoté l'accord de la Saint-Sylvestre et aujourd'hui nous sommes en pleine crise à cause de cela donc nous allons subir des pressions et si notre peuple ne démontre pas qu'il peut se prendre en charge qu'il peut dicter et même à la communauté internationale sa volonté de voir les choses se faire à sa manière et bien nous subit cette pression Joseph Kabila restera aux affaires et il sabotera le processus qui nous mène à ce fameux calendrier fantaisiste de Bornei Nanga et nous n'aurons pas d'élection à la place nous aurons Joseph Kabila et la crise qui va s'accentuer voilà mesdames et messieurs ce qui va arriver et donc je vais terminer par ça donc le programme je vous en ai parlé on commence par une manif le 15 novembre la grande manifestation où toutes les forces vives du Congo vont se retrouver plutôt c'est celle du 28 novembre le 28 novembre mettez pour ceux qui sont croyants le Congo dans vos prières parce que ce jour là nous voulons que ce soit un jour historique rappelez-vous que le 28 novembre rappelez-vous que le 28 novembre 2011 on a eu des élections que le peuple avait gagnées que le peuple avait remportées mais des élections qui ont été dévoyées par la dictature c'est symbolique c'est peut-être le hasard aussi qui a fait des choses mais c'est un jour que nous voulons un jour spécial pour le Congo un jour le soleil finira enfin par se lever après toute cette longue traversée de ténèbres je compte sur vous chers compatriotes et je vous remercie pour votre attention je suis à votre disposition à présent pour d'éventuelles questions merci merci